Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté ! Nous allons commencer par un petit le normand classique. Celui-ci est de poche et vous pourrez trouver les descriptions des cartes sous la vidéo. Alors nous allons d'abord voir notre coupe. La coupe avec le lisse et le monsieur. Alors, deux choses très importantes. Une rencontre, une rencontre importante, significative et très concrète ici, que vous soyez homme ou femme. À côté de cela, j'ai une excellente nouvelle pour un monsieur. Un excellent, alors on a là la carte du bateau qui vient d'apparaître en dessous. Donc, c'est quelque chose aussi que vous attendez depuis longtemps. Vous devriez recevoir une bonne nouvelle, peut-être également des nouvelles de quelqu'un qui vit loin. Et en tout cas, la réponse positive à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quel que soit le domaine. En tout cas, sur le plan amoureux, il y a de la nouveauté pour toutes et pour tous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Du renouveau en tout cas pour les gens qui recherchent l'âme sœur. Et franchement, une excellente nouvelle pour certains messieurs. Voilà. Alors, on va voir à présent notre pyramide. On commence par le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, avec l'énergie du feu, on est vraiment dans une phase de grand nettoyage. On laisse derrière soi ce qui nous a fait de la peine. Toutes ces vieilles habitudes qui nous encombrent et puis qui nous empêchent d'être dynamiques. Tout ça, on le laisse derrière soi. Et également, on a envie d'aller de l'avant. Donc là, plutôt que de rester coincé, on donne un grand coup de balai et on nettoie. Donc, on peut parler de nettoyage de printemps. On enlève la poussière, on passe un grand coup de balai partout. Et dans la pièce dans laquelle on doit se remettre à travailler, on va mettre une bonne ambiance, feng shui entre guillemets, de façon à être bien. En tout cas, sur le plan relationnel, ce sera aussi le cas. Mais là, bon, ça concerne vraiment toutes les énergies et ça vient véritablement de vous. Sur le plan concret ici, donc l'énergie de la terre, on a les trèfles, donc avec cette marque de chance. Donc, je pense au monsieur et au lisse de la coupe. Donc, il peut y avoir une chance sur le plan concret. Donc, au niveau du corps, les choses vont mieux. Sur le plan concret, sur le plan financier, il y a des choses qui se mettent en place. Et pour certains, peut-être un coup de bol si vous jouez au tiercé ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, ne comptez pas non plus sur les jeux de hasard, mais on ne sait jamais. Un petit coup de chance dans un jeu de hasard, pourquoi pas ? Et puis, dans l'énergie de l'air, nous avons les étoiles. Donc, là, en fait, ce que l'on peut envisager, c'est que tous les espoirs sont permis. Dans la communication, vous pouvez peut-être reprendre la communication avec quelqu'un sur un mode plus direct et doux en même temps. Si l'on évoque l'étoile dans le tarot, c'est quand même un personnage très doux et très simple et très accessible. Donc, plutôt aller dans ce sens-là. Et tous les espoirs sont permis. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des envies aussi pour reprendre des études, par exemple, etc., tous les espoirs sont permis. À côté du trèfle, là, dans le domaine des choses qui se concrétisent, ici, vous avez vraiment toute la possibilité de le faire, à condition d'utiliser votre énergie intérieure pour vraiment vous débarrasser de toutes les scories qui vous embarrassent, de bien faire un ménage et le passer, le laisser derrière vous puisqu'il n'existe plus. Et la lune dans l'eau. Alors, la lune dans l'eau, là, on a un regain d'énergie sur le plan des rêves, sur le plan de la créativité, une médiumnité chez certains et certaines qui va vraiment augmenter, beaucoup plus de confiance aussi en sa petite voix intérieure. Bref, c'est pareil que pour les étoiles. Là, on a le droit de rêver un peu, à condition de se donner les moyens de concrétiser ses rêves. Voilà. En tout cas, là, on vous sent plus en phase avec vous-même, effectivement. Alors, nous retrouvons l'énergie du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. La dame pour le corps, les souris pour l'esprit, donc encore quelques préoccupations qui grignotent, c'est dommage. Et pour l'âme, on a l'hélice. Donc ça, c'est très bon. Alors, les souris, dans l'esprit, il y a encore des choses peut-être que vous n'avez pas dites ou que vous n'avez pas encore complètement exprimées ou que vous n'arrivez pas à dire, tout simplement. Avec les souris, on a des préoccupations, des sentiments d'injustice ou le fait de se sentir grignoté par des circonstances ou des gens, alors qu'ici, avec le corps, la dame, elle se préserve. Donc, quand je disais qu'il fallait faire un grand ménage également, c'est pouvoir se maintenir en retrait des mauvaises influences ou de gens qui vampirisent votre énergie encore de façon à pouvoir vous consacrer à vos tâches quotidiennes et à la réalisation de vos rêves. La dame, ici, c'est très bon au niveau du corps. On ressent plus d'envie de s'occuper de soi, de sa santé, de sa plastique. On retrouve de la coquetterie. Donc, que l'on soit homme ou femme, on est beaucoup plus soucieux de son apparence, mais surtout du fait d'être mieux dans sa peau. Voilà. Dans sa peau et dans sa tête. Simplement, il y a des gens dans l'entourage. Éventuellement, ne parlez pas de ce projet de faire certaines transformations en vous parce que certains essaieraient de vous en dissuader. Voilà. Tout simplement. Donc, gardez certaines choses pour vous. Comme ça, on ne vous découragera pas à l'avance. Et l'hélice, ici, c'est très, 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 très bon. On retrouve l'hélice de la coupe. Donc, ici, ça confirme une rencontre amoureuse pour certains et certaines. Ça confirme un lien très fort pour les gens en couple aussi qui font tout pour que cela marche. Et dans certains cas, je vois une compensation trouvée en dehors du couple. Alors, il peut s'agir d'une autre personne comme il peut s'agir d'une occupation aussi. Nous allons voir à présent, donc, la part la moins faste. Alors, ici, on a l'arbre. Donc, c'est ce que je ressentais au niveau des énergies de la santé. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. Essayez de consacrer un petit peu plus de temps pour vous, pour vous pomponner, simplement pour faire du sport, pour aller mieux. Et surtout, en dehors de certains contextes ou sans certaines personnes. Voilà, pour vous retrouver. Et la part positive de notre tirage, c'est qu'en vous apprenant à vous éloigner de certaines personnes, ou au moins pour quelques heures de certains lieux, vous allez réussir à vous retrouver intérieurement et à aller mieux. Il est vraiment nécessaire de vous éloigner quand même d'au moins une personne qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. On va retrouver ici, là, le monsieur que nous avions dans la coupe tout à l'heure. On va faire passer les aspirations de l'énergie yin, et cette passivité où on a été très patient, patiente avec certaines personnes et certaines circonstances. Et là, en conclusion, c'est matérialiser vos envies, faire passer dans le réel des choses auxquelles vous rêvez depuis un moment et qui sont tout à fait concrétisables, en faisant fi de l'entourage. Donc, pensez à vous en premier, il en restera toujours pour les autres ensuite, mais si vous ne faites pas un effort pour vous-même, vous ne pourrez pas aider les autres plus longtemps. Non, ça, c'est la réalité. Voilà. En tout cas, là, des choses concrétisables, si vous mettez tous les atouts de votre côté. Donc, la solution est réellement en vous. Voilà. Et quant à la vie amoureuse, eh bien là, on a la confirmation de ce qui était vu à la coupe, changement de vie sur le plan amoureux, pour certains messieurs, effectivement. Alors, on va demander au guide une carte de tarot. Et il s'agit du monde. Alors, c'est très intéressant parce que la dernière fois, nous avions le mat, et là, nous avons le monde. Donc, il est temps de finaliser vraiment un grand projet ou de finir un cycle de façon à pouvoir embrayer après dans un cycle qui vous appartient à vous. Ce qui est très bien, c'est que là, les quatre énergies cardinales sont rassemblées. Donc, vous avez toute la possibilité de mettre en œuvre vos projets et probablement ensuite de rassembler les bonnes personnes autour de vous. Simplement, il est quand même question que vous mettiez un grand coup de pied dans la fourmilière et que vous arriviez à vous défaire d'une influence qui ne vous convient pas. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un état d'esprit. Voilà, il est vraiment temps là que vous passiez à autre chose, que vous fassiez votre révolution intérieure et que vous disiez à votre entourage qui pourrait avoir simplement peur de vous voir changer. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Voilà. En tout cas, croyez en vous parce qu'avec le monde ici, on a quand même une très, très, très bonne possibilité d'amélioration de la vie sur tous les plans. Donc, y compris matériel, avec le trèfle ici, c'est important. Les souris, là, il serait bon justement. J'ai tiré une carte supplémentaire pour les souris. J'ai le jardin. Ne retrouver que des gens de confiance c'est vraiment éloigner les enquiquineurs et les enquiquineuses qu'il s'agisse d'amis de longue date, de gens de la famille, peu importe, ou de gens que vous connaissez à peine. Mais pour un temps, laissez les enquiquineurs de côté et ne dites pas tous vos projets à ce type de personnes qui pourraient vous freiner. Alors, le conseil de Marie-Hélène Poulombe avec ses oracles quotidiens à présent. Donc, on va tirer une carte. On va voir ce que les guides ont à nous annoncer de plus. Faites ressortir votre côté yang. C'est exactement ça avec le monsieur. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà. Donc, ça confirme l'étendue, l'essentiel de ce grand tirage, effectivement. Donc, faites ressortir votre côté yang puisque là, tout est possible. Vous pouvez vraiment réaliser tout ce qui est réalisable et vous le savez. Je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie infiniment. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada